... Aujourd'hui, vous voyez, on est tous pareil le matin, on aime bien rester dans son lit. Alors, les boulangers, ils se plaignaient souvent, on dit, il faut qu'on travaille toute la nuit, c'est dur. Alors, il y a des ingénieurs, des gens qui ont de la tête bien remplie, qui ont dit, on peut peut-être trouver un système pour que le boulanger se lève moins tôt. Alors, maintenant, quand on travaille, en fait, le matin, le boulanger, il fabrique le pain pour demain. Ça ne veut pas dire qu'il est cuit aujourd'hui, ça veut dire qu'il est fabriqué aujourd'hui. Il est fabriqué aujourd'hui et on le met là-dedans, c'est des chambres de fermentation. Alors, ce qu'on appelle une chambre de fermentation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, il est à 4 degrés, mais toute la journée, toutes les heures, elle va monter d'un degré, d'un degré, d'un degré, d'un degré, pour arriver jusqu'à 18 degrés. 18 degrés va rester comme ça depuis ce soir vers 9h du soir jusqu'à demain matin, 3h du matin, où là, le pain sera levé et sera bon à cuire. Alors, je vais vous montrer des trucs, par exemple, vous voyez, là, ça, c'est une baguette de pain. Vous voyez, ça, demain, au magasin, ça fera la taille d'une baguette moulée. Et ça, pour l'instant, c'est le même poids, la même quantité. Sauf que là, en fait, elle n'est pas du tout levée, c'est que de la pâte. Oui. Voilà, et c'est pour ça qu'on la laisse tout ce temps-là dans la chambre de fermentation pour qu'elle lève gentiment. C'est ça, mais là, c'est aussi parce que j'ai ouvert. C'est peut-être pour ça. Donc voilà, ça, c'est ce qui se dit à nos boulangers à rester au lit. Et là, après, on a le four. Ceux qui viennent des fois au magasin, vous avez déjà vu qu'on est là devant à travailler. Donc ça, c'est le four. Vous pouvez mettre votre main vers le four, vous sentez encore qu'il est chaud. Et pourtant, il est éteint depuis ce matin, 9h. 9h30, on a éteint le four. Ah oui, c'est chaud. Vous sentez encore ? Vous pouvez toucher, ça va vous brûler, c'est tout. Ah oui, c'est chaud. Non. Un four comme celui-là, il est grand comme une chambre à coucher. Vous avez tous une chambre ? Oui. Dans votre chambre, vous avez la place de mettre un lit ? Oui. Vous avez la place de mettre quoi ? Une étagère ? Oui. Une armoire ? Une armoire ? Un bureau ? Bon, alors, ça fait à peu près 10 mètres carrés le volume que vous avez chez vous pour vous asseoir et dormir dans votre chambre. Et bien là, en fait, avec les trois étages, il y a 10 mètres carrés de cuisson. Ça veut dire qu'à chaque fois que je mets du pain, vous imaginez, dans votre chambre, étalé par terre, tout du pain. Et bien voilà, c'est la quantité que je peux mettre dans le four à chaque fois que je mets du pain dans le four. Parce que vous regardez, vous voyez, il est profond, hein ? Non, moi je... Les lumières sont un peu fatiguées, mais je ne sais pas si vous pouvez avancer, vous voyez, jusqu'au fond. Ah oui, d'accord. Comment vous faites pour le mettre... Ah, ça c'est une bonne question. Moi j'essaie. Moi j'essaie. Alors, ceux qui savent peuvent répondre peut-être ? Une petite pelle à enfourner, c'est vrai. En bois ? Ah oui, c'est comme il y avait un four et on met... C'est comme les fours anciens fait glisser pour qu'il chauffe le pain. C'est comme les fours avant. Mais tu ne fais pas, j'ai pas beaucoup... C'est pareil, les fours, ils n'ont pas beaucoup changé. La seule différence, c'est que comme je vous ai expliqué, vous imaginez, la super-spécis d'une chambre à coucher pour remplir le pain, il faut aller très vite parce qu'il faut que quand on met du pain ici, il faut qu'on ait le temps de mettre du pain partout avant de retirer le pain qui est là. Aujourd'hui, on a une technique, ça s'appelle un tampi-enfournement. Alors on sert encore aussi, attention, je vais vous demander de reculer un peu, tous. Alors un tampi d'enfournement, c'est ça. C'est pas un tampi pour s'essuyer les pires. Alors le matin, quand on met du pain en fond, on met comme ça des baguettes, on en met partout, sur tout le tapis, là, tout partout, là, il y a du pain. Et après, c'est magique, on fait comme ça. On met carrément dedans, jusqu'au fond, et on retire. Et là, il n'y a plus de pain. Elle est dans le fond. Ah ouais, elle est là. Pardon, comment ça ? Ah bah c'est un tampi, comme un tampi rouleau en fait. Ah d'accord. Mais c'est encore plus magique, alors là, je vais essayer, mais je ne sais pas si ça marche avec la pâte. Viendis avec la pâte. Normalement, ça ne marche pas. Mais normalement, on peut même retirer le pain quand on est plus. Ça marche. Attention, attention, pardon, pardon, hop. Et voilà. Et voilà. Il y a pas du chaud ? Non, il n'a pas eu le temps du chaud. Donc voilà, ça, c'est... C'est la pièce maîtresse dans notre métier. Mais on a aussi, parce qu'on n'a pas changé tant de choses que ça par rapport à avant. Recule un peu. On utilise encore, bien souvent, la bonne vieille technique, qui est la plus efficace. On fait comme ça, on met le pain dessus. Alors toujours de pain, on le lame. La mêle-pain. Du coup ? La mêle-pain, c'est en fait ouvrir dessus, faire des petits traits. Alors ça sert à faire joli, c'est vrai. Mais c'est pas vraiment pour ça. En fait, il faut savoir que quand on fait du pain, vous avez déjà vu de la bière ? Oui. Quand on a de la bière, il y a toujours de la mousse blanche aussi. Oui. La mousse blanche, en fait, c'est du gaz. C'est du gaz qui s'est transformé, qui s'est liquéfié. Sauf qu'en fait, dans le pain, il y a la même fermentation, c'est-à-dire qu'il y a le même gaz que dans la bière. Et le problème, c'est que ce gaz, il n'est pas très bon pour la santé, c'est du gaz carbonique. Alors ce gaz, il faut qu'il s'en aille du pain. Pour qu'il s'en aille, on prend la lame et on fait des petits traits dessus, comme ça. Et après, quand il va cuire, le trait qu'on a fait, il va écarter parce que tout le gaz qui est dedans avec la chaleur, il demande, il veut s'en aller. Il dit, moi je suis chaud là-dedans, je veux rester au frais. Bon, il est un peu enfermé dans le four, donc il va finir par cramer, mais n'empêche qu'au départ, il voudrait s'en aller du pain. Et pour s'en aller du pain, grâce aux petites fentes qu'on a faites, il passe par là. Ce qui fait que le pain, il grossit encore un peu plus. Ce qui donne aussi un petit côté plus moelleux, parce que sinon, des fois, il y a le pain, il est un peu sec, la croûte, elle est dure. Et bien, quand on fait ça, ça permet que la croûte, elle est un peu moins dure. Et une fois qu'on a fait ça, donc on le met dans le four, attention, avec la pelle, on recule un peu, hop. Attention. Voilà. Là, il est dedans. Mais vous avez déjà remarqué, le pain, il brille souvent quand on le prend, hein, il est brillant un peu. Alors pour avoir du pain brillant, il suffit pas de le mettre dans le four. Il faut un ingrédient obligatoire, c'est de l'eau. Mais pas de l'eau n'importe comment. Il faut de l'eau qui s'évapore, c'est-à-dire de la vapeur d'eau. Donc pour avoir de la vapeur d'eau, ici, là, dans mon four, partout, dans tous les étages, j'ai des petits tuyaux avec des tout petits jets d'eau. Et quand je mets du pain au four, je mets ça, écoutez. Vous entendez ? Oui. Et s'il j'ouvre, voilà, vous avez vu, c'est de l'eau. Ah ouais. Et c'est de l'eau qui est dans le four, et puis quand elle arrive dans le four, elle se transforme en vapeur, elle se dépose sur le pain, et c'est ce qui va faire qu'après le pain, il est brillant. Et c'est aussi ce qui fait qu'on a une croûte plus fine. Si on met pas de... Vous avez déjà mangé du pain qui cuit dans un four à bois à l'ancienne, chez vous papy, mamie, tout ça. Bon, alors souvent, vous avez déjà vu, la croûte, elle est un peu gros, un peu plus dure, un peu plus dure à mâcher. Parce que souvent, dans les anciens fours à bois, pour, comme on dit, faire la vapeur, il faut un certain temps. Donc souvent, les premiers, ils n'ont pas eu cette vapeur, donc ils ont la croûte un peu plus épaisse. Voilà. Alors ça, quand vous maîtrisez la cuisson du pain, vous pouvez être heureux. Donc on a deux machines ici, en prenant le riz, ça va faire du riz. On a celui-ci, ça c'est un gros pétrin. Dedans, on peut mettre 60 kilos de farine, 40 litres d'eau, ça fait 100 kilos de pâte à l'arbre. Et on a le petit, on va essayer avec le petit aujourd'hui. Il nous faut un crochet, on appelle ça. C'est le bras, le bras qui sert à pétrir. Ça remplace le bras de l'homme avant, pour faire du pain, on mettait la farine, l'eau, les deux mains, et on mélangeait, et on mélangeait, et on mélangeait. On faisait ça pendant 45 minutes. Et du temps où il n'y avait encore pas l'électricité, où on n'avait même pas encore inventé le métier de boulanger, où il y avait les rois, les chevaliers, tout ça. Vous savez comment on appelait le monsieur qui faisait le pain ? On appelait un hurleur. Parce qu'en fait, c'était la corvée de faire le pain. En fait, c'était un peu ceux qui n'étaient pas très sages, qui étaient punis. On leur mettait faire le pain, et en fait, ils avaient des immenses cuves, comme ça, mais énormes. Et il fallait toute la journée qu'ils pétrissent. Alors, ils prenaient la pain, et ils mélangeaient, et ils mélangeaient. Et puis, pour se donner du courage, souvent ils criaient, ils disaient, « Ah, il se, ah, il se ! » Alors, à chaque fois qu'on pensait, on disait, « Tiens, c'est les hurleurs qu'il faut. » Voilà comment on les appelait ainsi. Bon, voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'il faut ? Toujours tout peser, vous avez déjà tous fait les gâteaux à la maison ? Oui ! Donc, pour faire du pain, qu'est-ce qu'il faut ? De la farine, de l'eau, de la farine. On va commencer par la farine. La farine, qu'est-ce qu'il faut comme farine ? La farine de riz. De pas. La farine de pain, c'est que la farine de riz, la farine de blé, la farine de maïs. De la farine de blé. De la farine de blé. Bien, on peut faire avec, essentiellement, du bil. Donc, quoi que ce soit comme pain, quand on dit, par exemple, « Oh, c'est du pain au maïs. Oh, c'est du pain au seigle. Oh, c'est du pain au blé noir. Oh, c'est du pain au céréales. » Il faut savoir que tous ces pains, ils sont possibles d'être faits uniquement quand il y a du blé. Il y a toujours un petit peu de blé. Dans toutes les recettes de pain, on est obligé de mettre de la farine de blé. Donc, on va mettre un peu de farine de blé. On va en mettre un kilo. Un kilo. Un kilo, soyons soumis. Un kilo. C'est tout. Ah, ça, qu'est-ce qu'on va rajouter pour faire... De l'eau. De l'eau. Et du... Et du... Non. Le blé. On ne met pas de l'ail dans le pain. On le met dans la brioche, on le met dans les viennoiseries, les croissants, tout ça. On le met dans la pâtisserie. Dans le pain, c'est pour ça qu'en fait, le pain ne fait pas grossir. On croit toujours que le pain il fait grossir. Ce n'est pas vrai. Dans le pain, il y a de l'eau, de la farine, du sel et du mevin ou de la levure. Mais il n'y a jamais autre chose. Par contre, ce qui fait grossir, c'est quand on met beaucoup de luthéla-sulpe, hein, ou beaucoup de sauce et la crème avec les pâtes, tout ça, là, oui, c'est vrai que c'est un peu trop gourmand. Moi, je peux faire une... Donc, une fois qu'on a mis la farine, donc vous avez raison, on met de l'eau. Un litre d'eau. Bon, mais non, on met à peu près 65. Vous avez déjà appris en CO2 les pourcentages ? Non. Non. Je crois que je connais. Alors, 65%. Ça veut dire que pour 100 grammes de farine, il faut 65 grammes d'eau en face. C'est à peu près une recette normale de pain. Donc là, on va mettre, pour 1 kilo de farine, 650 grammes d'eau. Tout 600. Tout le long, quoi. 1 gramme d'eau. Une fois qu'on a mis l'eau, là, j'en mets un peu moins parce qu'une fois qu'on a mis l'eau et la farine, qu'est-ce qu'il nous faut dans le pain ? On a dit qu'il y avait 4 ingrédients. La farine, de l'eau, du sel, très bien. Alors, on a à peu près 20 grammes de sel ou de kilo de farine, à peu près. Oh, c'est quoi ça ? Ah, c'est du sel, oui, c'est pas les petites salières, c'est au moins du sucre, c'est pas mal. Il y a du sucre. Tu veux goûter, peut-être ? Ah ouais ! Ah, moi ! C'est pas bon, hein ? Non, moi j'ai pas envie. Un tout petit peu, prends un tout petit peu, ça suffira. C'est tout, j'écoute. Non, moi je préfère le sucre. C'est pas bon, hein ? On peut goûter le sucre. Ah, c'est amère. Voilà, mais au moins comme ça, vous savez le goût. On peut goûter le sucre. Non, ça vous connaissez le sucre. Non, moi je connais le sucre. Oui, c'est un petit peu amère. On a mis le sel, on a mis la farine, on a mis l'eau. Qu'est-ce qui manque ? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon ? Très bien, c'est bon. Oui, c'est bon, mais c'est bon. Et elle est où, la levure ? Ah, elle est là, la levure. Alors, la levure, on l'a de deux façons. Parce que la levure, c'est ce qui sert à lever. La levure, d'ailleurs, on l'appelle, c'est pour ça tout à l'heure que je vous parlais de la bière, parce qu'on l'appelle de la levure de bière. Parce que c'est la même levure qu'on utilise pour toutes les fermentations de type alcoolique. Ce qu'on appelle une fermentation alcoolique, c'est tout ce qui concerne la fermentation du début. C'est une fermentation alcoolique. Pour faire le vin, pour faire la bière, pour faire le pain, pour faire le chocolat, pour tout ça, c'est la même chose. Donc, on utilise soit ça, vous allez voir, sentir, ça sent un peu les pieds, hein ? Je peux voir ? Moi, je veux sentir. Moi, je veux sentir. Vous avez vu, une recette, c'est bizarre. Au début, si on sent pas chaque ingrédient, c'est pas chaque ingrédient. Moi aussi, je veux sentir ça. Alors, c'est pour ça, moi, j'aime pas trop trop ce produit-là. On l'utilise un peu parce qu'on est obligé dans certaines recettes de brioche, tout ça. Mais nous, dans le pain, on utilise ça. C'est quoi ? Ça, ça s'appelle un levain. Le levain, ça a le même... Ça sert à la même chose que ça. Ça fait le même effet, sauf que ça, en fait, c'est nous qui le faisons ici. Et pour faire du levain comme ça, il faut 72 heures. C'est pour faire ça ? 72 heures. C'est cool. Et il faut savoir que le levain, en fait, on peut le garder toute une vie. Non. Il se périne pas ? Non. Tous les jours, il faut lui donner à manger. Le levain, c'est comme un animal. Il faut lui donner un petit... En fait, tous les jours, on lui donne de la farine. On lui donne un peu d'eau. Et dedans, les levures, en fait, c'est des tout petits micro-organismes. C'est des petites bestioles. Et ce qu'elles ont besoin pour vivre, puis pour se développer, pour se multiplier, c'est de nourriture. Leur nourriture, c'est de nourrir de la farine. Donc, en fait, on en met tous les jours. Et tous les jours, elles mangent et elles grossissent. Et on recommence ça tous les jours, tous les jours. Ça fait 15 ans que je suis boulanger. Ça fait 15 ans que j'utilise ce levain. Oh, ça va casser. Voilà. Et celui-là, vous allez sentir, ça ne sent pas forcément bon. Mais ça sent moins mauvais que la levure. Bon, on va sentir. En fait, c'est comme la mayonnaise. Mais c'est un peu moins bon quand même. En texture, c'est moins bon. Et voilà. Et on a tout ça dans le pétrin. Allez, hop. Regardez. On a tout dedans. Tout dedans. Bon, une fois qu'on a mis tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut le... Il faut le pétrir, le touillet. Voilà, il y a un terme, c'est le pétrir. Parce que mélanger, ça suffit pas. Bah si, pardon. C'est comme ça. Mélanger, ça suffit pas. Il faut pétrir. Les caméras en premier. C'est un crochet. C'est un crochet, c'est ça. C'est un crochet, c'est ça. Pardon, mais l'idée, c'est un chapitaine crochet. Alors on met, voilà, on soulève la cuve. On fait tourner. On a le droit de regarder, on n'approche pas ses mains. Sinon, ça casse les doigts. Et voilà. Et là, c'est parti, ça mélange. Ça me prend du temps. 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 Il faut 5 minutes en première vitesse, donc en numéro 1. Et après, à peu près 5 minutes en deuxième vitesse. Et le troisième ? Le troisième pour le pain, on ne l'utilise pas. Il faut savoir que pour faire du pain, et du bon pain, il faut prendre le temps. Le pain qui est fait vite fait, il n'est pas très bon. Donc vous avez vu, on commence à avoir un ailé de la pâte, ça ressemble à de la pâte, c'est ça. Alors là, on est toujours en train de mélanger. Alors le mélange, là, quand c'est en première vitesse, c'est-à-dire quand on mélange doucement, ça s'appelle le phrasage. Phrasage. Ah, ça fait une grosse, grosse boule. Ça fait une grosse boule, c'est ça. Et là, du coup, vous avez vu ? On arrête la texture là, je vais la prendre, regardez. La pâte, vous avez vu quand je la tire, là. Si je la tire, tac, elle se défait tout. Si je la tire, tac, elle se défait tout. Ça veut dire qu'elle n'est pas pétrie, vous avez vu ? C'est tout collant au doigt, c'est bon. C'est bon. Alors, on va aller laisser encore, comme ça. 5 minutes cette fois-là. Ah, cette fois, ça va plus vite. Ah, cette fois, ça va plus vite. On va laisser pendant ce temps que ça pétrit. Quand je vous explique tout à l'heure, le pain, il faut qu'il soit levé. Attention, je vais aller juste là, pardon. Comme tout à l'heure, c'est un morceau de pâte assez dur, plutôt ferme. Mais là, c'est tout. C'est tout rigide. Alors là, vous pouvez toucher, c'est tout noue. On dirait un loup d'outre. Voilà. Là, c'est le cul. Là, c'est le cul. Non, il n'y a pas de cul, nous. Il y a un dessous, il y a un dessus, il y a un devant, il y a un derrière, mais il n'y a pas de cul. Il y a un serpent. Il y a de la farine. Ah. Oui, c'est vrai, il n'a pas. Oh, le loup. Voilà. Vous avez vu le dent comme ça ? Le dinde, il est coupé. Oh, c'est bon, je peux voir ? Je n'ai pas vu. Le dinde, il est coupé. Alors, si on le sent ? Ça ne sent rien. Normalement, si, mais là, ça ne sent pas beaucoup. Vous ne sentez peut-être pas, mais on sent la même fermentation que tout à l'heure. Ah oui, mais ça, on ne peut pas. Le pain comme ça, notre estomac, il n'est pas capable de me digérer. Donc, si on le mange comme ça, on le refait comme ça. Il faut manger un tout petit. Bon, il ne faut pas en manger, la pâte crue, ce n'est pas bon. Moi, j'aime bien quand. Le pain, normalement, il doit être bien cuit. Voilà. Alors, après, quand on a fini de pétrir, alors là, on est en train de pétrer. On va attendre le temps que ça finisse. Je vais vous montrer ce qu'on appelle, une fois qu'on a pétri le pain, le façonnage. Alors, c'est quoi le façonnage ? Je ne sais pas. C'est une machine. Le façonnage, c'est de transformer un morceau de pâte en une baguette. Alors, on a souvent une technique, c'est le façonnage par clé. On appelle ça par clé parce qu'en fait, vous voyez, au fur et à mesure que j'avance, je tourne ma pâte et je l'écrase. Je tourne et je l'écrase. Et à la fin, on range la roule. Voilà une baguette. Et normalement, quand je retourne, vous voyez là, ça, ça s'appelle la clé du pain. Et c'est comme ça qu'on sait s'il est bien fermé, c'est qu'on voit que c'est bien collé partout. Là, vous voyez, on peut constater que ce n'est pas très bien fait, là. Parce que là, il est en train de s'ouvrir. Donc, on va le refermer. Et une fois qu'il est fait comme ça, façonné, on le met dans la chambre de fermentation. Voilà, c'est une boule de pain. Attention, attention. Reculez, on va retourner là-bas. C'est bien là-bas. Je vais vous expliquer que quand on prenait un bout de pâte, il se déchirait tout. Vous avez fait attention tout à l'heure, hein ? Il se déchirait tout. Alors, regardez, vous avez vu tout à l'heure, on tirait dessus, ben, il se déchirait tout. Là, il ne se déchirait plus, là. Voilà, c'est ce qu'on appelle le pétrissage. En fait, le pétrissage, c'est comme de la couture. C'est qu'on tisse, on tisse. Parce que la farine, vous voyez, c'est fibreux, en fait. La farine, la farine, quand on la touche, c'est doux et c'est fibreux. Ça veut dire qu'en fait, dedans, vous imaginez qu'il y a comme des petits fils, tout le temps partout. Et le but de pétrir, en fait, c'est d'attacher chaque fil avec l'autre. Chaque fil avec l'autre, chaque fil avec l'autre. Pour qu'à la fin, on ait quelque chose qui tienne, qui soit élastique. Parce que c'est comme ça qu'on sait que le pain, il peut grossir. Si le pain, il n'est pas pétri, eh bien, quand il va gonfler avec la fermentation, il va tout se ramollir, il ne pourra pas, il va rester toujours plein. Des fois, vous l'avez quand un gâteau, ceux qui font des gâteaux au chocolat, des fois à la maison, votre maman ne vous dit pas, des fois, il n'a pas levé, il est tout plat, comment ça se fait ? Alors, des fois, c'est parce que, maman, elle l'a fait vite, elle ne l'a pas assez mélangé. Et du coup, quand il a gonflé, l'air, elle s'est toute barrée du gâteau, puis tout il est tombé. Ça arrive. Il y a un gros tortue de farine, là. Donc voilà, et donc ça, une fois qu'on a fait ça, on va le laisser tranquille pendant au moins deux heures. Deux heures ? Il faut qu'on le laisse comme ça. Quand il touche, il remonte. Là, il est bien rebondissant. Vous pouvez le toucher. Voilà. Vous voulez voir comment on fait une tortue ? Oui ! Regardez, pour faire une tortue, ce qui est bien avec le pain, on peut faire ce qu'on a envie, comme on en a envie. On peut faire la tortue, par exemple. On va commencer par la tortue, d'accord ? Vous pouvez taper une souris avec un onglet. Vous connez la boulangerie et comment êtes-vous organisé ? Arrivez. Moi, j'ai connu le métier de la boulangerie, comme vous. En allant en 3e, on fait des stages, des cours. Comme ça ? Oui, comment faire ? Je ne savais pas quoi faire et moi, je voulais faire un métier dans la nourriture. Alors au début, je voulais peut-être être restaurateur ou tout ça. Puis finalement, le boulanger de mon village, il a dit, si tu veux, tu n'as qu'à venir chez moi pour voir. Et puis, depuis, j'ai dit, voilà, moi, c'est ce que je veux faire, je veux faire boulanger. J'ai commencé comme ça. Et vous que les yeux ? Et l'organisation ? L'organisation, c'est facile, c'est une sieste l'après-midi et debout de bonheur l'année. Ah ouais, ça fait de sortir avec ses bras et sa tête devant. Comment avez-vous commencé ? Alors là, commencer dans le métier, en apprentissage. Nous, c'est toujours par apprentissage. On va dans une école, ça s'appelle un CFA. Et on apprend dans un CFA, on va en même temps à l'école et en même temps au travail. C'est les deux. Voilà. Comment on range la boulangerie ? Mais en fait, on range la boulangerie. On va au magas, je vais vous montrer au magas. Allons-y. Mite feuille. Oui, attendez, je... Regarde les pâtisseries, moi ! Ah, appétit ça, tout ça ! Voilà comment on range le pain. Et souvent, on range le pain en fonction des heures aussi. Devant, vous voyez... Voilà, puis devant, on met toujours une bouteille de pain, que je ne sais pas qu'il va faire l'init à cette heure-là. Le matin, par exemple, on va mettre plus facilement les baguettes qui sont là, les festifs, les baguettes moulées, plus de vent. L'après-midi, c'est les pâtes qui se gardent, plus qu'on va mettre devant. Et puis là, par exemple, la boulangerie, les croissants, les chocolats, les chouquets, et bien ça, on le met très tôt le matin et en début d'après-midi pour 4 heures. Parce que souvent, les clients, c'est ce qu'ils cherchent à cette heure-là. Donc on fait en fonction du client. Ce n'est pas nous qui décidons comment on range le pain. C'est qu'en fait, on écoute ce qu'ils souhaitent les clients et on adapte notre travail à ça. Voilà. Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi !